hello les amis que regardez je suis en compagnie de gallium aparin en fait qui est le gaillet gratron et le gaillet gratron se mange venez voir par ici je vais vous montrer regardez à quoi ça ressemble ça pousse souvent en tapis et vous savez c'est une plante quand elle est toute jeune comme ça en général on prend les somnités et ça on peut les manger elle fait donc partie de la famille des rubiaceae elle a des feuilles qui poussent en verticile donc c'est à dire sur son axe principal elle tourne autour voilà entre six et oui folioles folioles c'est ceci qui pousse en verticile tout autour par étage et bien sûr on peut même en faire un succès d'année de café quand on fait horrifié après ses fruits qui ici ne sont pas présents mais en saison quand elle a fait ses petits fruits on peut récolter les faire horrifié et en faire un succès d'année de café qui est qui va vraiment se rapprocher vraiment du goût du café donc beaucoup de plantes où on peut faire ça et celui ci fonctionne très très bien on peut les cuire à la vapeur à la poêle avec un peu d'huile d'olive un peu de sel un peu de poivre très très bon on peut les cuisiner aussi de plein d'autres manières quand on regarde un petit peu dans les bouquins il ya plein d'autres manières de les cuisiner et on peut bien sûr les manger ici personnellement moi je les préfère vraiment coup à la vapeur comme ça ça un bon petit goût c'est pas dérangeant surtout quand c'est très jeune et alors pour le reconnaître le gaillet gratron il n'y a aucun problème à avoir parce que il n'y a aucune toxicité chez les gaillets donc tous les gaillets sont comestibles donc vous ne sauriez pas vous tromper parce qu'il ya plusieurs espèces de gaillet gratron et alors celui là bien sûr en charlie il est rampant et donc il va aller s'accrocher partout il a des petits aiguillons je sais pas si on peut le voir ici il a vraiment des petits aiguillons sur sa tige et alors c'est qui lui permet de s'accrocher et d'en faire un super batch pour être super stylé donc voilà comment ce qu'on peut le reconnaître aussi s'accrocher vous savez quand vous allez promener dans les bois souvent vous marchez et quand il est là il a souvent ça ou alors ses petits fruits en petite boule avec plein d'aiguillons tout autour et forcément qui viennent s'accrocher pour que quand vous partez à la promenade ou quand des animaux passent ça s'accroche à leurs poils ou vous à vos vêtements et vous allez en ressemer partout pour le plus grand plaisir des cueilleurs si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire je vous dis ciao ciao